La parole est à Yves Nicolin. Ces jeunes Libyens vont ainsi pouvoir découvrir des programmes scolaires expurgés de la propagande de leurs dirigeants. Ces jeunes Libyens vont enfin, après quatre décennies d'oppression, redevenir des citoyens libres en actes, mais aussi et surtout en pensée. Mes chers collègues, cette libération, les Libyens la doivent avant tout au courage de celles et de ceux qui, après la révolution de Jasmin, ont bravé jusqu'au dernier fidèle du colonel Kadhafi. Mais cette libération, les Libyens savent aussi qu'ils la doivent au soutien sans faille de la France et en particulier à la clairvoyance et à la détermination du président de la République, Nicolas Sarkozy. C'est donc la France, un pays européen, qui a tendu la main aux nouvelles générations arabes. C'est la France qui, à l'ONU, a obtenu le feu vert d'une action de soutien militaire pour éviter le bain de sang qui devait avoir lieu à Misrata. C'est la France, encore, qui, avec ses forces armées, a mené les actions aériennes. C'est la France, toujours, qui a reconnu la première, le CNT, comme autorité légitime. Grâce au président de la République, grâce au gouvernement de François Fillon, à ses ministres des Affaires étrangères, Alain Juppé et de la Défense, Gérard Longuet, grâce à nos diplomates et à nos militaires, nous pouvons être fiers de l'action qu'a menée notre pays en faveur de la libération du peuple libyen. Mais la paix, la liberté et la démocratie sont à construire en Libye. Monsieur le Premier ministre, comment notre pays, comment l'Europe, compte s'impliquer dans cette nouvelle étape et selon quel calendrier ? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'été ne nous a pas apporté beaucoup de bonnes nouvelles, mais il nous a apporté celle de la victoire des insurgés libyens, du peuple libyen, contre la dictature. Et je voudrais ici d'abord rendre hommage à tous les combattants libyens, et nous savons qu'il y a eu beaucoup de pertes dans leur rang, qui sont ceux qui, par leur courage et par leur volonté, ont obtenu la chute du dictateur Kadhafi. Mais je voudrais associer à cet hommage les soldats français, les soldats de l'ensemble des pays de la coalition, qui ont pris aussi des risques pour faire en sorte que le droit international soit respecté. Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui, sur ces bancs, dans la majorité comme dans l'opposition, ont apporté leur soutien à l'initiative du Président de la République et du gouvernement, d'intervenir en particulier pour sauver la ville de Benghazi du massacre, permettant ainsi à la rébellion de s'installer dans la durée, de s'armer et d'entreprendre la reconquête du pays. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, même si nous restons vigilants sur quelques combats qui demeurent, et si nous nous interrogeons sur le sort du colonel Kadhafi, dont nous souhaitons qu'il soit jugé, et sur le plan national en Libye et par les juridictions internationales, l'essentiel maintenant, c'est d'aider le peuple libyen à organiser la transition vers la démocratie, la mise en place d'institutions respectueuses du droit international, respectueuses des droits des personnes, et c'est la reconstruction de ce pays. C'est dans cet esprit que nous avons tenu à Paris, à l'initiative du Président de la République, une conférence la semaine dernière qui a rassemblé plus de 60 pays, que nous avons décidé immédiatement le déblocage de 15 milliards de dollars d'avoir libyens qui seront immédiatement mis à disposition du CNT pour qu'il engage les dépenses nécessaires à la reconstruction. Nous avons passé un accord avec le CNT sur une coopération immédiate en matière de reconstruction d'écoles et en matière de logements d'urgence. Le CNT s'est engagé sur un calendrier précis, sur la mise en place de rendez-vous démocratiques, sur la mise en place d'une assemblée constituante, et nous allons naturellement être très vigilants sur la mise en œuvre de ces engagements. Mais je crois que ce qui s'est passé en Libye, grâce d'abord au peuple libyen, mais grâce aussi au soutien que nous lui avons apporté, permet aujourd'hui d'envisager des changements très profonds dans le monde arabo-musulman. La situation qui prévaut aujourd'hui en Syrie est une situation qui est inacceptable, qui n'est pas tenable, et ce qui s'est passé en Libye devrait faire réfléchir le président Assad. De la même façon, ce qui vient de se passer en Libye, et le fait que les Occidentaux aient été aux côtés des révolutionnaires libyens, doit permettre d'engager une discussion sur la résolution du problème israélo-palestinien, dans un contexte qui n'est plus un contexte d'affrontement nord-sud, qui n'est plus le contexte de l'affrontement des civilisations. Tout cela, nous le devons au courage du peuple libyen, mais nous le devons aussi à la clairvoyance du président de la République et au courage des soldats français.